Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend les grimaces, grimaces, grimaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Amis téléspectateurs de Raga, bonsoir et merci encore une fois d'être branché sur votre chaîne pour suivre le Saint-Marc-Tabou, la tête de série numéro 1, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je reviens encore une fois parce que nous avons, comme à l'accoutumée, fait le tour de l'Europe. On était en Suisse, on a fait Paris où on a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont parlé de la culture, de la musique de notre pays. Comme vous le savez, ça fait un beau bout de temps, un beau bout de temps que vous nous regardez non seulement sur Raga TV, mais aussi sur Internet, sur Kongo Mikili, dans des blogs tels que Leader TV. Nous continuons à travailler, surtout sur Kongo Mikili, le Saint-Marc tourne pour votre plaisir, pour vous divertir et pour vous donner de quelques informations que nous pouvons avoir ci et là pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que nous avons fait durant cette semaine ? Nous étions en Suisse où nous sommes partis pour la sortie de l'album de celui qu'on appelle Shiga Shiga, Ntsumbe, l'album s'intitule Ntsumbe, où nous avons rencontré beaucoup de personnes qui nous ont parlé du bien de Shiga Shiga. Shiga Shiga qui est un artiste de la musique folklorique, un peu modernisé. Donc, celui qui ne connaît pas Shiga Shiga, Shiga Shiga, il y a ma solo, il y a Suède-Suède, il y a Kitambo, il y a Don Kamilo, il y a Bokechoupe, il y a Zala Kiwana, jusqu'à ce qu'il y a eu une séparation, comme vous le savez, du groupe Suède-Suède. Le groupe Suède-Suède qui est venu ici en Europe, grâce à des producteurs belges, ils sont arrivés, ils ont presté et ils sont restés ici. Et ça fait un beau bout de temps que Shiga Shiga habite la Suisse et résident en Suisse. Et cette fois-ci, après 10 ans, il sort son album, Ntsumbe, et nous avons rencontré l'artiste et tout son staff qui nous ont parlé de cet album. Donc, dans cette émission, vous allez suivre Shiga Shiga. Fali Ipoupa, Dicap La Merveille, séjourne ici en Europe. Il est ici à Paris, il était aussi à Bruxelles lors de l'anniversaire de sa grande soeur Tina Ipoupa qui tient le salon Tina Ipoupa en Belgique. Fali est venu juste pour fêter l'album Arsenal de BM. Ça fait 5 mois que cet album est sorti et jusque-là, le staff de Fali n'avait pas encore fêté cet album. Alors, Fali était présent. C'était au bord des Anakombo Night Club où on rencontre la dame de fer, celui qu'on appelle José Kongolo Mibeko. La loi, la constitution et aussi Guigui, M. Guigui et aussi M. Eto. Donc, ce jour-là, le Capitole contrôle le monde. A sa tête, Maître Manix et Mani. Et puis aussi, il y avait des gens tels que Saddam Bokolo et aussi Barry Tukulu. Les nouveaux riches ont organisé cette soirée et qui, il faut le dire, a réussi à 100%. Le slogan de cette soirée était « Mouana Souka Aliakamengi ». Pourquoi Mouana Souka ? Parce que Fali, le dernier, a fêté son album après les sorties des albums tels que Maléwa où il y avait aussi beaucoup de monde. Notre cadreur, qui n'est autre que Diego Ngangwete, Mouana Nanzambe, était là pour le compte de Leader TV. Le Saint-Marc aussi était là. Donc, dans cette émission, nous allons suivre Fali Ipoupa El Marabiocho. Il a cassé la baraque. La soirée a connu la présence de beaucoup, beaucoup de filles, comme à l'accoutumée, quand Fali est en prestation. Il y a eu aussi des journalistes que nous respectons, tels que Yves Kambala. La police de la presse, celui qu'on appelle Zwanga Bien, avec le nouveau concept, était là, dans la salle. Et c'était très, très, très bien. Il y avait beaucoup de monde. Mais malheureusement, à la fin, dès que Fali est parti, il y avait tellement de monde. Il y avait du champagne qui a coulé à flot. Il y a eu quelques échauffourées, 15 ou 10 échauffourées. Les gens sont venus en mât et tout. C'est vraiment déplorable. Mais sauf que la soirée a réussi à 100%, encore une fois, chapeau, à Maître Manix, M. Mani. Et aussi, le Capitole contrôle le monde. Il y avait aussi Capita, celui qu'on appelle Israzo Mavambu. Il était là présent. Il y avait des filles telles que Cilia. Il y avait des très, très belles filles de Paris. C'est ce que nous allons suivre tout à l'heure, en images, pour votre plaisir, avant de retourner ici, dans ce studio que je tiens. A chaque fois, quand je suis à Paris, c'est ici que j'habite. J'ai quand même une adresse ici, à Paris, comme je vous l'avais dit. C'est ici que j'habite souvent, quand je suis à Paris, pour des activités qui peuvent plaire à nos téléspectateurs. Donc, je n'en dirai pas plus. Suivant les images, nous allons retourner ici, pour clôturer cette émission, en remerciant beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont soutenu pour la réalisation de cette émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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